Le centre, c'est ça. La sphère n'eut le pas et le centre partout. C'est pris d'une expression qui est utilisée également d'ailleurs par, qui a été reprise je crois, par Pascal, et que dans tout l'infini est une sphère dont le centre est partout et la circonférence n'eut le pas. Alors, mais qui remonte d'ailleurs au-delà de Nicolas de Foude, elle remonte peut-être à Plotin, je ne sais pas, qu'il a utilisé dans l'Antiquité. Et son ouvrage en allemand, mais ça a été traduit, on le trouve, il date de 1937, et c'est à ce moment-là qu'il avait été utilisé et cité par Husserde, je ne sais plus, à propos d'un de ses ouvrages. qui s'appelle « Unendich sphéru und Almitelpung », c'est-à-dire le point, la sphère infinie, et « Almit », c'est un mot composé, « Almitelpung », c'est-à-dire point, point central, centre, qui se trouve partout. La sphère, l'infini, c'est une image qui a été utilisée par Nicolas de Foude. C'est par Hocken, ami et disciple de Schelling, à Yéna, que l'image de la monade importe, dans les spéculations biologiques, sa signification indivisiblement géométrique et mystique. Il s'agit exactement d'un pythagorisme biologique. Les éléments et les principes de tout organisme sont nommés indifféremment visiteurs, visiteurs originaires, cellules, qui s'appellent, cellules, boules, sphères, points organiques. Ils sont les correspondants biologiques de ceux que sont dans l'ordre cosmique, le point, l'intensité maxima de la sphère. Et la sphère, extension maxima du point. On trouve d'ailleurs, entre parenthèses, des choses de cet ordre intéressantes. C'est Kandelski, point, ligne, point, point, ligne, plan. Mais là, dans un domaine, dans une application esthétique et dynamique, un peu comme également, les études qui ont été faites aussi au Bauhaus de Berlin par Paul Klee, de Berlin ou de Weimar, je ne sais pas où c'est qu'il y a été, par Paul Klee et lui, qui avait enseigné pendant un certain nombre d'années sur cette dynamique nouvelle qui était à la base de l'art abstrait et qui en était beaucoup inspiré, d'ailleurs, par ses visions du romantisme et du mysticisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a, c'est qu'au lieu de considérer cela comme étant en dehors de la science, il montre quels ont été les éléments qui ont pu aider à la formation de concepts qui sont devenus des concepts scientifiques. Un peu comme Bachelard, d'ailleurs, qui était contemporain de Kandelheim, et dont les pensées ne sont pas déloignées, d'ailleurs, et qui est également des fondateurs de l'épistémologie contemporaine. Donc, dans ces pensées et ces théories qui appartiennent à ce qu'on appelait la philosophie de la nature, nature-philosophie en allemand, on trouve des choses qui ont pu être extra-scientifiques du point de vue d'une analyse biologique stricte, mais qui, d'autre part, sont en relation certaine avec la formation de ces concepts. Je lis le texte. Entre O-K-E-N et les premiers fondateurs de la théorie cellulaire, c'est-à-dire les fondateurs biologistes et médecins de la théorie cellulaire, empiriquement établis, Schleiden et Schwann. Schwann, qui est comme le style SC... Non, il y a N-S-C-H, ce n'est pas Schwann, c'est Schwann. S-C-H-W-A-2-N. A l'égard de la monadologie biologique exposée dans l'Air-Nature-Philosophie de 1809-1811. Si le grand botaniste n'est joli, que son enthousiasme pour O-K-E ne détourna de la médecine vers la biologie devint sous l'influence du darwinisme matérialiste résolu, il n'en garda pas moins toujours une certaine fidélité à ses idées de jeunesse et la trace s'en prouve dans sa théorie des micelles, M-I-C-E-L-E-S, unité vivante, invisible, constituant le protoplasme. Théorie qui figure en quelque sorte la puissance... Un peintre, c'est un peintre de l'époque de Caspar Friedrich, de l'époque romantique des années 1830, et qui a fait des paysages métaphysiques très intéressants, mais qui étaient à la fois médecins et naturalistes. 1789-1869. Ce cas, Gustave Carus. C-A-R-U-S. ... ... ... Je ne sais plus, il l'appelle lui extraordinaire, oui parce que c'est un citoyen qui soit à la fois peintre, médecin, la notion, il s'en est tenu presque, alors c'est ça, plus romantique, plus métaphysicienne extraordinaire, car Gustave Carousse, peintre, médecin et naturaliste, s'en est tenu presque à la lettre aux idées d'aucun. La notion, aucun, aucun, je ne l'ai pas écrit, mais je vous dis comment ça s'est écrit. La notion de tout, alors là aussi, voilà une notion qui est importante, qui est conjointe à celle de cellules, si la cellule est l'élément, mais l'organisme forme une totalité, et une totalité d'ailleurs avec, y compris avec son milieu. Puisqu'il déborde, il n'est pas simplement limité dans sa peau comme une enveloppe, mais on peut dire que le vivant est en osmose, en quelque sorte, avec le milieu qui l'entoure, idées multipliées, développées, et dans un autre domaine, avec celle, par exemple, de territoire, qui aura une fortune très grande, avec les recherches de Lorraine, c'est des recherches sur l'éthologie animale, et qui montreront la connexion très étroite entre le vivant et son milieu. La notion de totalité organique domine sa philosophie et sa psychologie. La forme primitive universelle est la sphère, et la sphère biologique fondamentale, c'est la cellule. Dans son ouvrage psychique, en 1846, les termes de urselen et de organismonaden sont strictement équivalents. Urselen, c'est-à-dire des cellules primitives et des monades organiques. Il n'est pas du tout que c'est de l'église, par l'intermédiaire de Schelling, de Fichte, de Bader, c'est Franz von Bader, et de Novalis, que les philosophes de la nature, cette nature philosophique allemande, qui a été représentée en particulier, fondée par Schelling, tiennent leur conception monadologique de la vie. Et là, il renvoie à Manic, dans ce livre sur la sphère infinie, en France, et surtout par Maupertuis, que... En France, et surtout par Maupertuis, que la philosophie de l'église a informée et orientée au XVIIIe siècle, les spéculations relatives à la formation et à la structure des êtres vivants. Dans son essai, je lis là son commentaire, dans son essai sur la formation... Ah, excusez-moi, il y a des êtres organisés de 1754. Mon Pertuis expose plus nettement encore que dans sa Vénus physique, 1745, c'est peut-être intéressant, Vénus physique, j'avais vu ce terme, Vénus physique. Je vous dis, je le dis peut-être, si c'était l'idée, c'est de le dire, cette Vénus physique, pendant ce que ça veut dire. La Vénus physique, ça fait, ça fait, ça fait un peu érotique, la Vénus physique. Il faut savoir ce que c'est. Toi, si tu travailles là, tu pourrais monter là. C'est-à-dire, parce que mon Pertuis, je crois pas, je crois pas, d'autre part, que Fourrier ait été jamais très instruit là-dessus. Qu'il ait, mais il n'est pas exclu, qu'il ait des teintes un peu de cette orientation. Il a eu une teinture, ou des égaux plutôt que teinture, parce que sa sculpture était faite surtout de comptes rendus, vu dans des revues ou de choses comme ça, de chédi. C'est le seul auquel il fasse allusion explicitement. Mais peut-être mon Pertuis, ce n'est pas du tout, qu'il en ait entendu parler. sa théorie de la formation des organismes par l'union de molécules élémentaires issues de toutes les parties du corps des parents et contenues dans les semences du mâle et de la femelle. Cette union n'est pas une idée très moderne, c'est-à-dire que, puisqu'elle est complétée par l'idée de la présence d'un patrimoine génétique dans les différentes sédures, l'idée du clonage également, ça peut être fort bien dans la continuité, la préfiguration de ce dont la pensée biologique moderne sera l'exploitation, le développement. Donc il y a déjà un aperçu de la constitution cellulaire, de la présence des gènes qui n'étaient pas du tout inventés à cette époque-là, mais qui étaient, on pourrait presque dire, préfigurés dans cette idée de l'union de molécules élémentaires issues de toutes les parties corporelles des parents et contenues dans les semences du mâle et de la femelle. C'est-à-dire la permanence, la perpétuation génétique à travers l'ensemble des cellules du corps. Cette union n'est pas un simple phénomène mécanique, n'est pas plus un phénomène et pas même un phénomène simplement réductible à l'attraction tonnière. Le mot perpétuation n'hésite pas à évoquer un instinct inhérent à chaque particule. En fait, lorsque l'on parle ensuite d'inscription génétique, ça ne dit pas d'instinct effectivement, mais ça vient aussi de quelque chose qui n'appartient pas à la simple causalité mécanique ni électrique, comme ça avait été supposé à un autre moment, un peu plus tard. et même quelques principes d'intelligence, quelque chose de semblable à ce que nous appelons désir, aversion, mémoire, on trouvera des idées semblables dans une optique qui appartiennent à un mouvement plus moderne de la science, mais qui est un petit peu marginal, dans Samuel Butler, dont je vous avais parlé épisodiquement, d'envie et habitude, avec sa conception génétique également et sa conception de cette co-croyance, de cette présence secrète et intentionnelle, en quelque sorte, du désir dans la moindre des particules vivantes. Donc, qu'en trouvera également repris, dans une certaine forme, dans les conceptions bergsoniennes, de l'élan vital, quelque chose de semblable à ce que nous appelons désir, aversion, mémoire, écrit au vertuie dans son essai. De sorte que Paul Hazard, résumant, Paul Hazard, c'est un historien de la pensée du XVIIe et XVIIIe siècles, résumant l'évolution des idées de Mille-Pertuis, de Mille-Pertuis, de Maux-Pertuis, excusez-moi, peut écrire, ne nous y trompons pas, ce qui apparaît ici, c'est la monade. Effectivement, la monade qui est aussi douée de perception et d'appétition, selon l'église, dans la pensée européenne au XVIIIe siècle, de Paul Hazard. On a vu quelque influence de Mille-Pertuis sur Buffon, et spécialement pour l'élaboration de la théorie des molécules organiques. Et également, je l'envoie ici à quelqu'un qui est aussi un biologiste contemporain, Jean Rostand et la formation de l'être, Paris 1980, ainsi qu'esquisse d'une histoire de l'atomisme en biologie, parce que la conception aussi des atomes est aussi présente dans la conception de la monade, que l'on pourrait renvoyer aussi à un des premiers livres de Gaston Bachelard sur la persistance de l'atomisme antique et dans l'atomisme moderne, dont est partie la monade aussi et la théorie cellulaire. Donc, à travers ces différences et ces, puisque je parle de Bachelard, ces ruptures, comme le dit Bachelard, épistémologiques, certaines qui font que l'on passe à certains moments du domaine de la spéculation et même de la mystique à celui de la science, il y a malgré tout quelque chose qui est une continuité de pensée sur laquelle Jean Guilhem a eu l'intérêt de porter l'attention et de permettre ainsi un renouvellement de la pensée philosophique contemporaine à travers l'épistémologie. Il a donné justement cette orientation nouvelle d'une philosophie qui, comme celle de Foucault, comme celle de Simondon, comme celle de Deleuze même, bien que Deleuze soit peut-être moins directement en relation avec Guilhem, bien qu'il le connaissait, il connaissait également Guilhem, mais peut-être sa philosophie est moins directement sous la pensée, sous l'influence de la pensée de Guilhem, mais il y a là aussi, chez Deleuze, des éléments et des idées qui peuvent se référer d'une façon très directe à la théorie de la vie de Guilhem, puisque c'est lui aussi que la vie reprend place, non seulement parmi les concepts du vécu de la phénoménologie, mais d'une façon plus matérielle, plus concrète, dans le travail de la philosophie, dans la philosophie de la vie et la philosophie de la nature. Bon, je vous donne la parole, s'il y a des choses à demander. Là, c'est une vue tout à fait vague que je vous donnerai, mais demain, je viendrai d'ailleurs demain, non pas pour faire partie de ce colloque, mais puisqu'on ne m'a pas fait part de son existence, donc, puisqu'on n'a pas fait part de son existence, j'irai pour écouter, parce qu'il y a, il y a Maceray, qui doit parler à Midy, qui est un bon connaisseur de ses problèmes, et un connaisseur en particulier de Spinoza, et d'autre part, dans l'après-midi, il y a un certain nombre de gens qui parlent, il y a en particulier quelqu'un qui est un grand spécialiste de la philosophie biologique contemporaine, et qui a même consacré de ses écrits à cela, à des problèmes de médecine contemporains, qui est de la porte, François Delaporte, qui est professeur à Amiens, de sorte que je passerai dans l'après-midi. À quelle heure ? C'est mentionné sur l'affiche, l'après-midi à 14h. Tu n'y es pas, toi, tu perds. Non, non, je voulais écouter, le matin, il y a quelque chose sur l'enseignement, chez Cam Guilhem, demain matin. C'est Doyer qui précise ça. Oui, mais je ne sais pas quelle était, c'était pas tout à fait l'orientation. Ils connaissaient bien Cam Guilhem, Châtelet. Mais c'est pas son orientation. Et je ne crois pas, parce que je l'ai vu souvent d'ailleurs, j'ai vu souvent Cam Guilhem, il a pu en parler, je sais... Il faudrait chercher de ce point de vue-là, si Châtelet n'a pas laissé des choses là-dessus, parce qu'il y a un moment où il s'agissait des années... Quelle année ? C'était... C'était avant 68. C'était vers les moments... Entre le moment où là... Il a préparé sa thèse. Et... Et le moment où il était allé au gigant, où Châtelet animé à la Sorbonne, un cercle qui était tout à fait... Tout à fait bénévole, il faut dire. C'était sous ça. Qui n'avait aucune existence officielle, mais qui avait beaucoup de monde. Il y avait en particulier du Saint-Sebac, qui était la Hakoune. Il y a eu beaucoup de gens qui connaissaient Châtelet, ses anciens élèves ou autres, et qui étaient à ce cercle de philosophie de la bibliothèque du département de philosophie de la Sorbonne. Où il y avait le fameux Romu, en particulier, dont il parle dans ses souvenirs. Oui. Et... J'y ai vu... J'y ai vu... Candylène, précisément, là. J'ai vu Candylène. Il y avait... Aliquier, également. Il était vu. Donc, il n'est pas possible que Candylène ait fait quelque chose ou il parlait là. En tout cas, il est certain que Châtelet le connaissait. Je me demande bien si Châtelet ne met pas Georges Canguilhem dans ce qu'il appelle les philosophes de l'irrespect. Il n'est pas... Je me demande si... Il faudrait que je vérifie si François Châtelet ne met pas Georges Canguilhem parmi ce qu'il appelle les philosophes de l'irrespect. De l'irrespect. Voilà. Je crois. Je crois qu'il... Il y a peut-être pas la même chose. Effectivement. Ce qui serait également un argument à l'appui de cette idée. Est-ce que Candylène n'était pas ou il n'avait pas des relations électives avec l'homosexualité, la fin en particulier à laquelle j'assistais, parce que j'avais assisté... je n'ai jamais beaucoup aimé assister à des conférences, mais là, j'y avais été avec Châtelet, justement, et Deleuze peut-être, à la conférence célèbre de Canguilhem sur la psychologie. mais contre la psychologie, et qui se terminaient par cette phrase qui a laissé les gens un peu étonnés, mais qui a été éditée, d'ailleurs, qui a été écrite. La psychologie peut mener à tout. Quand on se tient... Il n'y a qu'à... Elle se tient au milieu de la rue Saint-Jacques. Quand on monte... Elle va au Panthéon, quand on descend à la préfectopolis. C'était quelque chose... Or, les gens qui ont qui pensé à la préfectopolis en parlant de la psychologie, ça me parait tout à fait lié à l'homosexualité, au rafle des homosexuels dans les boîtes, etc. Ça ne veut pas dire que seuls, ils auraient pu penser à ça, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a donné cette idée que quelqu'un qui pouvait penser à propos de la psychologie de la préfectopolis devait avoir des accointances avec les homosexuels. Oui. C'était eux qui avaient affaire à propos de la préfectopolis. T'es prête. Oui, mais parce que vous avez raison, parce qu'en fait, Canguilhem, aujourd'hui, dans l'université, on en a une image très lisse, très... Canguilhem, aujourd'hui, est vraiment très universitaire. Il y avait une position tout à peu officielle de fonctionnaire d'autorité, puisqu'il était l'inspecteur général. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est Foucault qui dit qu'il a changé maintenant. C'était bizarre, parce que l'inspecteur général, c'est aussi un senseur, l'inspecteur général. Je veux dire qu'il n'était pas... Il n'était pas du tout le senseur. C'est-à-dire qu'il avait des caustiques, comme ça, et assez... Il est cruel dans ses jugements à n'importe pièce, parce que... Mais sinon, c'était quelqu'un de très aimable. Mais je ne sais pas. Oui, il devait y avoir des... Enchartelais, des rapports qui n'étaient pas mauvais du tout. Non, non. Mais j'ai apprécié. En tout cas, je crois que Châtelet le met dans les philosophes de l'irrespect. C'est cool. Donc, les philosophes comme Zun, comme Kürgen... C'est un livre exprimé, mais très allusif. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à le lire. On voit que parfois, il s'étonne dans les mots. Mais c'est quelqu'un dont le style est effectivement très sobre. On n'a qu'à voir ses notices. Si je vous ai lu ces notices sur la pensée de la cellule et tout, c'est extrêmement sobre. C'est très dense, c'est très riche dans le gallo. Il n'y a aucune transéologie. Rien s'est donné avec une écriture extrêmement ferme. Mais parfois un peu allusif même. Parce qu'on pense qu'il y a toujours des sous-entendus. La formule contient toujours plus que ce qui est né. Mais il faudrait forcément... Oui, c'est que Châtelet en aurait parlé. Il n'a pas parlé de cette conférence sur la psychologie. Si, je crois qu'il l'évoque dans ses sous-entendus. Ah, sur la psychologie ? Non. Ça, je n'en ai pas à souvenir. Non, non. Précisément, non. Donc, qu'est-ce qu'elle était ? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Si, c'est au moment de ça. Vous dites entre... Non, il y en a été. Si, on peut le savoir. Parce que ça a été présenté. Il a été présenté à l'endroit où Deleuze lui-même a fait ses conférences d'avant 64. Quand il avait fait sur le... Sur qu'est-ce qu'une idée ? Et également sur... Là où il avait introduit cette notion étonnante du précurseur sombre. Quand il avait fait également une conférence sur Kant, l'imagination dans la troisième critique des choses comme ça. C'était vers 60... C'était vers les années 60, 68. Avant 68, mais vers ces années-là. Il était... Oui, c'est ça. Parce qu'il avait... Il était... Oui, c'est ça. Assez... Assez sec, parfois, d'expression. Avec... avec les collègues. C'est pour ça qu'il était... Mais... Il était ami avec certains, mais en même temps, il avait des... Des... Des formules, des jugements un petit peu à n'importe qui. Je ne sais pas pourquoi la psychologie... Il n'aimait pas la psychologie. Mais parce que la psychologie était mêlée à ce moment-là. La philo, il faut bien dire que la... Il n'y avait pas de département de psychologie. Il y avait des... Des sections de psychologie en philosophie. Oui. Mais, euh... François Châtelet, il ne supportait pas la psychologie non plus. Ni la sociologie. Parce qu'en fait, la psychologie et la sociologie, à un moment donné, elles ont voulu prendre la place de la philosophie. C'est quand même ça. Elles avaient... Elles voulaient la place de la philosophie. Elles disaient que la philosophie ne valait plus rien. Elles devenaient... Elles étaient les rivales de la philosophie. Elles se voulaient une rivale. Elles voulaient faire la substitution. Voilà. Donc, Châtelet, c'est ce qu'il dit. Lui non plus n'aimait pas la... Il ne supportait pas la sociologie et la psychologie. Il ne supportait pas ça. C'était... C'était... C'était un terme péjoratif. Si on disait une explication psychologique. C'est du psychologisme. Mais là, c'est de la part des phénoménologues, c'était compréhensible. Parce qu'il y avait cette mise en épingle de la psychologie par Rousser, qui était à la fois à cheval entre la psychologie, et puisqu'il y avait une psychologie phénoménologique et d'autre. C'était quelque chose qui était une opposition à la psychologie, ne sauf que c'était quelque chose qui paraissait toujours comme étant crédible. Et surtout quand la psychologie était devenue une source de travail social des psychologues. Alors, ne parlons pas maintenant les signes psychologiques. Alors, ils sont déjà en place. Je voulais juste, si vous pouviez me repréciser parce que vous êtes allé très vite. À un moment donné, vous avez parlé du vitalisme et vous l'avez opposé à deux types d'interprétations. Et je n'ai pas noté ça. Du vitalisme. Vous avez dit que le vitalisme, voilà, s'opposait, selon Grand Guilhem, à deux types d'interprétations. Et je n'ai pas eu le temps de noter, vous avez dit une interprétation causaliste. Le vitalisme qui tend vers l'attribution d'ordre métaphysique d'une âme qui place la vie dans un principe vital qui est substantialisé en quelque sorte et mis dans l'individu. Ce qui est justement le vitalisme qui a été discrédité par les études scientifiques et, d'autre part, le don qui a été battu en brèche par toute la pensée moderne à partir de Descartes, non seulement Descartes, mais même peut-être antérieurement à lui, et qui était représentée à l'époque, par une pensée d'ordre quasiment magique, encore que ça ne soit pas tout à fait vrai non plus, comme celle, par exemple, de Paracès, qui parlait de fluide vital, mais qui était également, d'ailleurs, représentée aussi par des tenants de l'interprétation électrique du vitalisme, que l'on retrouve jusque chez Mesmer, où des penseurs appartenant alors, cette fois, tout appelés à l'illuminisme, comme Spidenberg, ou des penseurs contre lesquels Kant a écrit « Les rêveries d'un bilgonnaire ». Donc, c'était... Le vitalisme, dans ce sens-là, a été rejeté. Maintenant, il y a le vitalisme qui consiste à considérer la spécificité, la vie, dans sa spécificité, comme étant irréductible à des modes de transmission et des modes d'action de type strictement mécanique, et de transmission d'un mouvement par le sol, puisqu'en fait, si l'on veut résumer le mécanisme cartévien, il se résume par l'action d'un corps... d'un corps... d'un corpuscule sur un autre, ou d'un corps matériel qui est tout entier résumé dans son extériorité, puisque l'espace... Et on ne peut pas dire que le corps est étendu dans l'espace, mais c'est l'étendu elle-même qui constitue le corps. C'est-à-dire, ce qui est corps, c'est uniquement l'extériorité. Donc, à ce moment-là, il y a une élimination, une expulsion, on pourrait dire, de tout ce qui n'est pas, la transmission du mouvement de proche en proche. Mais ce vitalisme-là, c'est celui que... Ce second vitalisme qui n'est pas réductible à cette transmission du mouvement de proche en proche, mais qui est la spécificité du vivant, c'est-à-dire le vivant entend précisément qu'il se distingue, qu'il se différencie de ce mode d'existence et de transmission. C'est jouillable. C'est du vitalisme. Il y a un texte qui s'appelle, d'ailleurs... Il y a un texte... Ah oui, il y a également le fait que l'on attribue en général une notion connexion au vitalisme, mais qui n'est pas identique comme la finalité au vitalisme. Alors que, dans un article très intéressant, qui est précisément consacré à ce problème du mécanisme et de la finalité, le grand dilemme montre que c'est le mécanisme qui, considérant les êtres vivants comme des horloges ou comme des machines, pour leur donner une raison à leurs actions, est obligé de supposer un dieu horlogé, un dieu artiste, un combinateur qui leur impose une direction, ou alors une âme qui se trouve dans un corps et qui la dirige. Donc, la notion de finalité est séparée de celle du vitalisme et beaucoup plus proche de celle du mécanisme que de celle du vitalisme. Il y a un endroit qui s'appelle Aspect du vitalisme, que j'ai... Nous pouvons donc proposer ce... ... que le vitalisme... ... 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